Surprise le 25 mai 2024 dans les 12 coups de midi sur TF1. Alexandre, un candidat trentenaire venu tenter d'en découdre avec Émilien, a étonné Jean-Luc Rechman et les téléspectateurs en révélant avoir participé à l'une des plus grandes émissions de la télévision française il y a quelques années. En effet, passionné de chant et de musique, celui qui en a fait son métier il y a maintenant 12 ans comme il l'a fait savoir, a tenté sa chance à The Voice lors de la saison 2, qui a notamment vu éclore loin Néo Limp. Malheureusement, comme il l'a confessé à Jean-Luc Rechman, Alexandre n'a pas réussi à convaincre Louis Bertignac, Florent Pagny, Garou et Jennifer. Les 4 coachs de cette saison, qui avaient été remportés par Johan Fréget, ne se sont pas retournés. Le jeune homme, qui en rigole aujourd'hui et en garde une bonne expérience, a toutefois révélé avoir eu du mal à digérer sa non-sélection à l'époque. Les premiers castings se sont très bien passés, mais malheureusement, les sièges ne se sont pas retournés. Mentalement c'est dur à poursuivir Jean-Luc Rechman avant de lui faire une belle surprise. En effet, l'animateur lui a proposé de prendre sa revanche en chantant sur le plateau des 12 coups de midi. Guitare déjà en main et accordée, le jeune homme a repris l'un des plus célèbres tubes de Justin Timberlake, crime-être à River, et a conquis toute l'assemblée. C'est magnifique à applaudir Jean-Luc Rechman. Malheureusement pour Alexandre, l'aventure des 12 coups de midi s'est aussi vite terminée que celle de The Voice 11 ans plus tôt. En effet, le candidat a été éliminé dès la première manche, et n'a rien pu faire face à l'indomptable Emilien à qui rien ni personne ne fait peur. Le jeune champion, qui a récemment battu le record historique de gains et de cadeaux, en est à sa 243e participation, avec plus de 1,065 million d'euros cumulés. Dans 10 jours, si Emilien est encore en piste, il battra également le record de victoire détenu par Bruno Ourcade, qui avait chuté à sa 252e participation en octobre 2021. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ciao à bientôt !